Une frappe tonitruante, une endurance de feu et un mauvais caractère exacerbé sur le terrain ont fait sa légende. Il s'agit bien entendu d'Edgar Davis. Lunettes vissées sur la tête, le milieu défensif néerlandais a traversé l'Europe et s'est montré essentiel dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Le pitbull a apporté toute sa harde à la sélection néerlandaise, sortant souvent de ses gonds jusqu'à se faire expulser. Davids, c'est plus de 20 cartons rouges en carrière, mais surtout un style à jamais gravé dans nos mémoires. Retour sur sa vie, son parcours difficile à eluder lorsque l'on évoque le football néerlandais. Abonne-toi à Megafood, le meilleur du foot en vidéo. Comme de nombreux autres joueurs des Pays-Bas, Edgar Davids est originaire du Suriname, ancienne colonie néerlandaise. Débarqué très jeune en Europe, il fait ses gammes dans les rues du nord d'Amsterdam avant d'être repéré dès son plus jeune âge, à seulement 12 ans, par l'Ajax. Très vite, son talent et sa détermination font l'unanimité. Il devient l'un des joyaux du centre de formation jusqu'à son accession à l'équipe première en 1991. D'abord peu utilisé par son coach, Wies van Gaal, il se fait petit à petit sa place, en formant notamment aux côtés de Clarence Seedorf, l'une des paires les plus rayonnantes d'Europe au milieu de terrain. Dès sa première saison chez les pros, il remporte la coupe de l'UEFA. Et les années suivantes, il va peser de tout son poids sur les bonnes performances de son équipe. En 1993, l'Ajax Amsterdam remporte la coupe des Pays-Bas, avant de s'adjuger le championnat la saison suivante. Un titre que lui et ses coéquipiers conservent en 1995 et 1996. Il atteint le Graal dès ses 22 ans, où il brille et soulève la Ligue des champions en 1995. Sa dernière saison chez les Rouges et Blancs est plus difficile. Il est notamment montré du doigt lors de la défaite des Néerlandais en finale de la Ligue des champions contre la Juventus. Cette même année, il est expulsé de la sélection nationale lors de l'Euro 1996 pour avoir critiqué les choix de Gussi Dink, coupable selon lui de ségrégation raciale. Il est temps pour le joueur orange de changer d'air et de quitter le nid. C'est à l'AC Milan, avec son compère Patrick Kluivert, qu'il découvre un autre championnat. Il débarque en Italie en 1996 et y passe deux saisons plutôt moroses. En un an et demi, il totalise seulement 31 apparitions. Silvio Berlusconi, président des Rossoneri, décide de le prêter à l'ennemi juré, la Juventus de Turin. Six mois pour enfin convaincre en Serie A, il devient instantanément un maillon essentiel du 11 de Carlo Ancelotti. David contribue alors grandement au titre de champion d'Italie et au beau parcours de la Juve en Ligue des champions, battu en finale par le Real Madrid. A Turin, il est transféré définitivement et il va venir compléter une équipe d'anthologie. Zidane, Del Piero, Deschamps, Conte font notamment partie de l'aventure. Avec Didier Deschamps, rien ne leur échappe au milieu de terrain. Ils disputent au total 49 matchs au cours de la saison 1998-1999. Au lendemain d'une Coupe du Monde qui a vu la sélection néerlandaise s'incliner en demi-finale face au Brésil, Edgar David se fait opérer en 1999 d'un glaucome, une maladie de l'œil qui va l'obliger à porter des lunettes de soleil sur le terrain pour le reste de sa carrière. En 2000, il est le fer de lance d'une équipe des Pays-Bas qui joue un euro à domicile. Parmi les favoris, les néerlandais s'inclinent à nouveau en demi-finale, cette fois-ci face à l'Italie. Une nouvelle déception en sélection pour une génération dorée dont Edgar David fait partie des cadres. En club, petit à petit, son rêve turinois se dégrade. Les titres échappent au Bianconeri. Ce n'est qu'en 2002, après le départ de Zidane vers le Real Madrid, que la Juventus reprend son trône en Italie. David et ses coéquipiers sont aussi sacrés en 2003. Le rugueux milieu de terrain entre en conflit avec son entraîneur, Marcello Lippi. Il joue moins et finit par être prêté au FC Barcelone. En Catalogne, il est entraîné par son ancien coéquipier, Frank Rijkaard. Il apporte toute son expérience au Blaugrana durant une deuxième moitié de saison quasi parfaite. En 18 rencontres disputées, le Pitbull ne s'incline qu'une seule fois. Il permet notamment à Ronaldinho de se focaliser sur les tâches offensives, multipliant les efforts aux quatre coins du terrain. Malgré ses performances, Edgar Davis ne poursuit pas l'aventure à Barcelone. Son salaire et l'envie des dirigeants catalans de se tourner vers la formation l'obligent à quitter le navire. A 31 ans, le Néerlandais a connu les plus belles années de sa carrière et la suite est plus laborieuse. Il passe par l'Inter Milan où il joue très peu durant une saison, puis file à Tottenham. Là-bas, il devient rapidement une star dans un club qui vit dans l'ombre des cadors anglais. Il réalise une première saison correcte avant d'être relégué sur le banc des remplaçants. Pas encore rassasié, il décide de rentrer à Amsterdam pour terminer sa carrière. A l'Ajax, il est nommé capitaine et remporte une coupe des Pays-Bas. Malheureusement, à 35 ans, le physique d'Edgar Davis n'est plus celui de ses 20 ans. Vieillissant, il décide en 2008 de mettre un terme à sa carrière. Son principal regret, ne pas avoir fait briller les Pays-Bas malgré ses 74 sélections, 3 euros joués et une coupe du monde. Jamais rassasié, le Pitbull tente un retour sur les terrains en 2010, deux ans après sa retraite. Il évolue en deuxième division anglaise à Crystal Palace où il est payé au match joué. Il ne dispute que 7 petits matchs avant de quitter le club suite à une altercation avec l'un de ses coéquipiers. Mais le milieu de terrain se laisse alors tenter par un dernier challenge en 2012 à 39 ans. Il devient entraîneur-joueur du Barnet FC en 4e division anglaise. Il quitte définitivement le Pré fin 2013 après avoir reçu 3 cartons rouges en 7 matchs disputés. Il déclare alors qu'il arrête de jouer car les arbitres lui enlèvent son plaisir. Généreux sur le terrain, parfois trop, puissant et infatigable, Edgar Davies et ses lunettes de soleil ont marqué les esprits. Partout où il est passé, il est rapidement devenu indispensable. Et son travail défensif a permis à certains de ses coéquipiers comme Zidane et Ronaldinho d'exprimer pleinement leur qualité offensive. Finalement, Edgar Davies était un travailleur de l'ombre, mis en lumière par son style inimitable et quelques coups de génie. Aujourd'hui, c'est sur les bandes-touches qu'il continue son chemin, toujours avec la même hargne. A peine arrivé à la tête de l'équipe portugaise d'Ola Lense, en 3e division, il fait parler de lui. Impliqué dans une échafourée entre l'un de ses joueurs et l'entraîneur adverse, il a écopé d'un carton rouge. Une première sortie à l'image du joueur qu'il a été passionné. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada